T'as pas de la case, elle s'est fait fouiller? Ouais. T'as pas fait fouiller? Bon, avec lui. Salut tout le monde, bienvenue dans ce barocasque, épisode de 166? 7? Je pense que c'est 166, ouais, 166. 166, ouais. 166, c'est 167, je suis pas certain. J'aurais pu juste ne pas le mentionner aussi. C'est bien grave. Comme vous avez pu remarquer, on est revenu sur Zoom. C'est ce qui est ça, là. Moins cool, normalement, on est là. Formation COVID. Eh oui, yes. Au temps de plaisir, sinon moins. Non, mais ouais, c'est ça. Ça va être ça pour le moment. On espère que dans 28 jours, peut-être si jamais ça peut revenir à la normale, on peut ça recommencer à le faire chez nous. Ça pourrait être cool aussi, mais ça fait que pour l'instant, ça va être ça. Ça fait que Philippe, je pense qu'il y avait le pâté, on a plagué. Ben oui, le pâté, on a toutes les semaines. On a du monde qui nous donne de l'argent. Puis pour ça, on est super, on est remplis de gratitude, sincèrement, vraiment. Donc, je vais nommer les noms. On a Kevin Morin, Frédéric Craig, Nicolas Montmini, Nicolas Côté, Alexis Farandou, Yves Letourneau, Sam Bombardier, Dominique Duval, Joanie Morand, Pierre-Luc Paquet, un OG, tu appartenais, qui est là depuis le début. Merci. Merci à tous ceux qui donnent de l'argent. Si vous ne voulez pas donner de l'argent, il n'y a pas de problème là. Nous, ce qui nous aide le plus, en fait, c'est évidemment le partage, aller liker les posts, partager les épisodes aussi. Nous, c'est comme ça qu'on « get the ball rolling like they say ». Puis c'est ça. Allez voir la page Instagram aussi. Je pose des petites affaires là-dessus une fois de temps en temps. C'est bien le fun. De retour à Tomaco. Merci, Philippe. Ah, puis on a aussi des t-shirts qui s'en viennent. Là, c'est vrai. On a parlé, mais là, c'est… Oui. Oui, d'ailleurs, on va faire un dévoilement éventuellement, mais on va attendre d'avoir les t-shirts, je pense. Je pense que ce serait mieux. En tout cas, on en parlera. Il n'y en a pas de t-shirts qui s'en viennent. Non, ah, OK. Non, 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 mais je veux dire, on va en parler, là. Mais je veux dire, pour faire un poste et tout ça, on va attendre peut-être d'avoir les t-shirts en main et tout ça. Je pense que ça va être le fun. Oui, ça va être malade. Oui. OK, on va présenter l'équipe. On est avec nous, M. Philippe Lalonde. Hey! Bonjour tout le monde. Salut, salut, salut. On est avec nous, M. Mathieu Morin. Salut tout le monde. Ah oui. On est avec nous, c'est le Clash Podcast. On est avec nous, M. Philippe Bayancourt. Let's go! Let's go, mon frère! Yes! Oh, yes! Ça va bien, toi? Ben oui, excellent. Oui. Très content. Plein de bonnes raisons, tu sais. Fait que là, je suis un peu à court. On dirait que le confinement, en fait, je crape tout mon booking. Mais oui, en fait, il faut que je continue d'en faire un pour deux semaines parce que si je slack, je vais juste comme trop me prendre dans le confort d'en faire moins et d'être trop relax. S'il me faut un deadline, sinon je vais slacker. C'est sûr, c'est comme le gym. Il ne faut pas que tu arrêtes, sinon tu vas devenir lazy et tu vas t'en crisser. Oui, c'est avec la pratique que vient. Oui, exactement. Il faut que tu y ailles sans réfléchir. Après, ben, coudonc, c'est fait. C'est clair. C'est quoi exactement la Clash Podcast? C'est toi, dans le fond, qui interview des groupes de musique, c'est ça? Ben là, en plus, ces temps-ci, ça varie beaucoup. Tout du monde, en fait, qui sont impliqués dans la scène punk locale, on pourrait dire. J'ai eu vous autres, j'ai eu Bootleg Podcast, Slash Onseberlecast, Slash, vous avez les oreilles. Ben oui. Fait que c'est tout du monde un petit peu qui aide à faire la promotion de la scène locale. Mon dernier invité, c'était Patrice Caron, celui qui a organisé le Festival des gamiques. Il y a eu des groupes aussi dans les années 90. Il a été DJ au four, il a été booker pour plein d'affaires. Fait que j'essaie un peu de ratisser l'âge, mais le gros focus, c'est les bands locaux avant tout. Dans le punk at large, c'est moi qui décide qu'est-ce qui est punk. C'est vrai que tu fasses ça d'ailleurs pour la scène punk aussi. Ça doit être quand même difficile de percer dans ce milieu-là. Puis en même temps, aussitôt que tu trouves ta niche, aussitôt que tu as le coup de pied qu'il te faut dans le fond, tu peux aller loin avec ça. Fait que c'est le fun. Il y en a beaucoup qui font de la tournée, qui se permettent des tournées en fait. Il y en a qui vont en Europe, il y en a pas aux États-Unis. Pas beaucoup, mais il n'y a personne qui vit de ça pour vrai. Il n'y a vraiment personne qui vit de ça. Je pense que ceux qui vivent de ça, c'est ceux qui ont aussi une maison de disques. On va dire comme Grimmskunk, j'imagine qu'ils doivent vivre de ça parce qu'ils ont Indica puis ils ont le groupe. Sinon, Stump avec les Pants Mashers, Matt Cordier qui a ça. Mais j'essaie de réfléchir. Juss Fush avec Yoslam Disque aussi. Il y a juste la musique, mais ce n'est pas Rouge-Pompier qui le fait vivre. J'essaie de réfléchir. Même Hugo Mudi, qui est un nom un peu plus big dans la scène locale. Il fait de la peinture, il écrit des chroniques. Personne ne vit du punk, je pense, au Québec. J'essaie d'en trouver un puis je pense pas. Prince, le chanteur, je veux dire. Oui. Prince de Grimmskunk. Ah non, mais ce n'est pas du punk. C'est un peu du Prince, le petit gars avec la guette Mauve, November Rain et tout. Ce n'est pas du punk en tant que tel, mais tu sais, on est dans... Il y a un drôme. Il vivrait de ça s'il ne serait pas mort aussi. Là, il n'en vit plus. Il ne vit plus de rien. Non, c'est ça. Il vit plus. Je ne savais pas que le gars des Planètes Smashes avait une maison de vie. C'est quoi? Stump Records, c'était lui. Ah oui? Je ne savais pas. Ah oui? Avec un autre... Je pense que c'est Mike McGee qui s'appelle, qui était dans un groupe plus avec des années 90. Je ne me souviens plus de quel. J'ai vraiment un blanc. Mais ouais, Stump... Ah oui? Je ne sais pas. Ça doit faire 25 ans que ça roule au moins. Oui, les artistes sur Stump Records, les gros noms, parce que... Tu sais, tu me dis Stump Records et je suis comme ah oui, j'ai vu ça sur des albums. Mais Stump, il y a eu des albums de sub qui ont été là-dessus, tous les albums de Smashers. Là, je sais qu'en ce moment, il y a des groupes comme Boyd puis... On dirait que ça fait longtemps que j'ai regardé. Je pense Real McKenzie, ils ont eu des albums aussi sur ça. C'est les premiers qui me viennent en tête, là, mais... Il y en a pas mal. Tu sais, c'est juste pour les groupes punk, mais je pense qu'ils ratissent sur Stump Larch. Bien, il y a un excellent, d'ailleurs, que si vous ne connaissez pas, allez écouter ça, c'est Danny Rebel and the KGB. Ah oui! C'est vrai. Le gars, moi, personnellement, je trouve qu'il a la plus belle voix musicale qu'il n'a jamais eue. Tu sais, je vais même ratisser plus large. Moi, c'est ma voix préférée au Canada depuis une éternité. Allez écouter ça. Je pense que Alex me l'a fait écouter, je pense, il me semble, en tout cas. Mais c'est ce qu'il m'a montré, effectivement. C'est très reggae, soul, your score, un petit peu. Oui. Je vais aller voir ça, c'est sûr. C'est très dans ma palette de goût, en plus. Ça va être bon. C'est parti comment, le Clash Podcast? T'étais-tu... Parce que toi, t'es à Choc en ce moment, mais as-tu commencé directement à Choc? Non, j'ai commencé dans mon sous-sol, en fait. Et là, je suis retourné, là, je suis dans la cuisine d'où est le sous-sol. Non, mais en fait, ça a commencé, j'avais acheté un micro USB que je voulais, je me disais, je veux vraiment me partir un podcast, mais je n'avais pas vraiment la langue. Je voulais faire un podcast de discussion générale au début, mais je n'ai fait une couple de démo avec un de mes amis et tu te dis, personne ne va écouter ça. Je l'ai remis dans un garde-robe. Puis, j'ai eu le flash, en fait, en écoutant, peut-être que vous connaissez ce groupe qui s'appelle Capable. Oui, je connais. C'est un groupe punk rock de Montréal. Puis, eux autres qui ont une toune qui disait, peut-être que je mélange l'ordre des choses, mais c'est, je veux être punk, mais j'aime mieux être parent. Là, je fais, Christy, c'est un bon concept de podcast. parce que là, tu vas dans les shows et tout le monde est vieux, tout le monde a une job, tout le monde a des kids. Il n'y a plus de monde de 16 à 21 ans vraiment qui va dans les shows punk. C'était ça mon angle au début. Je l'ai parti là-dessus chez nous en invitant, justement capable, ça a été un de mes premiers invités à cause de ça. J'ai fait, je pense, cinq épisodes de même. Puis, après, choc, ils ont, comme à chaque session, on pourrait dire, ils ouvrent l'opportunité à plein de monde puis il n'y avait pas d'émission punk, métal, rien depuis, je pense, un an. J'ai comme juste envoyé un démo puis ils l'ont pris dans le fond. C'est cool. C'est un choc. Puis là, il y a comme Punk Rock Radio aussi qui a pris l'affaire puis Panem 360. Je pense que tout le monde est, il n'y a plus de jalousie non plus dans les podcasts. Dès que tu en as un, choc me permet de l'envoyer à qui que je veux parce que pour eux autres, ça leur fait aussi de la pub puis tout le monde est gagnant. Moi, j'ai fait cinq, six, sur le choc après quatre, cinq mois, je pense, maximum. Ah oui. Puis ça a-tu, Pachy, tu m'en parlais, l'an dernier fois, tu disais que tu étais, genre, le degré de nervosité, l'augmentation de nervosité entre de chez vous à choc, mettons, pour le premier épisode, ça ressemble à quoi? Bien, je pense qu'il est tout le temps pareil. Ah oui? Mais, moi, je ne sais pas. Tu sais, sauf qu'à choc, OK, l'avantage d'être chez nous, c'est que tu sais, je peux faire comme les 100 pas dans ma maison puis il n'y a comme personne d'autre, mais comme à l'UQAM ou qu'il y a le studio, tu sais, tu n'es pas chez vous, fait qu'être nerveux ailleurs, c'est pire qu'être nerveux dans ton salon, on pourrait dire. Oui, c'est sûr. Mais sauf que tu sais ça, la nervosité a disparu après comme 10 secondes d'habitude du début de l'ouverture des micros. Oui, c'est l'introi qui est chiant. Oui, mais non, mais c'est le... Oui, c'est casser la glace dans le fond qui est tout le temps pénible, tu sais, parce que moi, je suis comme un gros outsider en fait. J'étais juste un fan qui a décidé de partir d'un podcast, mais tu sais, les choses ont déboulé vite puis tu sais, c'est là que tu te rends compte, tu parles au monde puis tout le monde est smart là puis c'est super facile, c'est du monde facile d'accès aussi. Oui, puis c'est un petit milieu aussi là, j'imagine, ça doit être quand même assez rapide de se faire des plugs. Oui, quand tu vois comme le réseau des amis communs sur Facebook, tu fais comme OK, tout le monde connaît tout le monde là, fait que c'est ça qui est magique. Ah, c'est clair. Puis ça ressemble à quoi ta préparation parce que tu es genre quand même solide préparé quand tu reçois des gens, mettons, ça prend après combien de temps de recherche, mettons, pour un épisode? Là, j'ai commencé à préparer un épisode, bien, j'ai commencé à faire de la recherche sur un épisode hier puis ça varie beaucoup comme là, le Ben que j'ai commencé à faire des recherches hier dessus, tu sais, les quatre membres ils ont comme un gros historique dans d'autres Ben avant que tout ça, tu sais, fait que ça, c'est interminable. Tu sais, hier, j'ai juste regardé le Ben principal, tu sais, les articles de journaux, les vidéos puis ces affaires-là, je pense que j'ai travaillé pendant comme quatre heures là-dessus. Non, oui. Je n'ai même pas encore checké les individus individuellement puis leur groupe précédent, fait que tu sais, c'est long là. C'est long. Tu sais, j'aimerais tellement ça pouvoir dire, hey, tu veux-tu faire un podcast tantôt? Oui, go, puis on record, mais non, tu sais, moi, il faut que tu me donnes comme au moins trois, quatre jours pour que je prépare mes affaires pour le faire. Mais tu sais, c'est clair. Je pense que c'est payant pour mon podcast dans le sens que le monde, il y a tout le temps un moment qui font comme comment c'est que ça se fait que tu sais ça. Puis de même, tu sais, j'aime le moment, j'aime ça me faire dire ça une fois par épisode au moins. Je pense que c'est ça qui me démarque un peu vu que justement, tu sais, je vais vraiment en nerd dans mes recherches. Tu sais, je vais chercher des espèces d'affaires par rapport que même peut-être eux autres qui ont oublié des fois, genre l'urbaine quand il avait 13 ans. Des affaires comme ça. Oui, tu vas vraiment creuser un peu. Ça fait penser à, je ne sais pas, tu connais Pas de temps à perdre avec Marc-Antoine, mon petit. C'est un jeu sur YouTube dans le fond, mais il y a des super gros noms. C'est surtout dans le milieu de l'humour, je te dirais. Mais il arrive avec des astuces gros, genre il va creuser loin et puis le monde est comme, voyons donc, ta barre. C'est-tu lui qui a sorti une saison il n'y a pas longtemps puis il a reçu Bruno Blanchet puis je ne pense pas qu'il ait reçu qui a reçu genre Guilard Roy Michel Barrette Marie-Pierre Morin Oui, il y a eu Marie-Pierre Morin aussi. Ah non, moi le podcast que je parle c'est Deviens-tu ce que tu as voulu? Fait que je me trompe. Ah non, ça c'est de la merde, c'est pas de ça que je parle moi là. Non, ça c'était pas du podcast là, on n'écoute pas ça nous autres. Non, c'est vrai, je n'aime pas ça. c'est non. Non, mais pour vrai, ça paraît que tu travailles fort là-dessus, mais le désir, mettons, tu vois-tu une manière que tu pourrais générer de l'argent avec ça? Je ne vois pas que je pourrais générer de l'argent avec ça, mais si l'opportunité est là, je pense que ça va venir de l'extérieur. Tu sais, j'ai vu, tu sais, je vois, disons, vous autres avez un Patreon puis je pense qu'il y a un autre bon podcast sur le punk qui s'est Punkcast puis lui, il est rendu, je pense qu'il est quasiment rendu à comme 2000 abonnés disons sur Facebook, tu sais. C'est bon. Je lui avais qu'il s'est rendu sur un Patreon cette semaine, mais je ne sais pas, on dirait que j'ai comme pas, je n'aurais pas le temps de faire du matériel d'extra pour les Patreons, donc je n'aurais rien de plus à offrir de toute façon. Des fois, c'est juste aussi pour encourager, tu sais, les gens, ils font ça souvent juste pour encourager le projet puis tout ça, tu sais. Je pense me faire une espèce de t'es-jeur, juste comme un pot de change dans le fond comme que le monde peut donner si ça leur tente des affaires d'amor. Ça se fait aussi. Oui, oui. Oui, c'est ça, j'y ai pensé, mais il faudrait que je regarde ça. En fait, c'est ça, je me dis, le seul moyen que ça pourrait me payer un jour, c'est si, un, tu sais, j'interview des band-punks, ça va jamais être payant, c'est sûr, c'est certain, à moins que le Vans Warped Tour, d'ailleurs, je pense que Reg Laplanche retravaille sur comme refaire vivre un, deux, trois, punk, puis tout, j'ai vu un poste là-dessus. Il va revenir à Québec. Oui, c'est ça. Ça fait que Reg, tu as besoin d'un recherchiste. Oh! Ça serait fou, honnestie. En plus, il a l'air super asmat et super accessible aussi comme gars on l'a reçu à mes oreilles et c'était clairement pas, il n'y avait pas rien à gagner à venir faire le podcast, mais il avait l'air full content d'être là. Non, il était très généreux. Il a l'air vraiment fin, il a l'air vraiment fin. Ah, c'est ça. Je vais lui envoyer mon CV s'il y a de quoi. Ah ouais? Je ne sais pas si je pense que lui, de ce que j'ai compris dans les sous-entendus, c'était qu'il voulait faire un genre de podcast live avec justement des groupes punk, genre à lenti ou quelque chose de même, mais je ne sais pas. En ce moment, ça doit être toute sa glace de toute façon. Un peu comme il faisait avec l'artiste du mois. Oui, je pense que c'est ça à peu près. Je ne sais pas s'il y aurait des prestations et tout. Je sais que c'était tout en travail parce que je ne pense pas longtemps qu'il a passé à du bruit à mes oreilles. Il avait passé aussi au pack sack balado. Oui, il avait parlé un petit peu aussi de ça. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je pense que pour être, pour que ça soit payant, je me dis, même si je me prends un Patreon et que je fais 20$ par mois, ça va aller dans l'achat de musique ou de promos pour les bands. Je pense qu'un rythme de 1 par 2 semaines comme ça que je fais et je vais vraiment chercher des groupes nécessairement, pas tout le temps mainstream. Si un jour, ça devient payant, très nice. C'est mon rêve en fait que je pourrais lâcher ma job pour du podcast, mais ça fait un an et demi que je l'ai parti puis j'ai encore bien des affaires à roder. Avec des meetings Zoom de même, même si c'est super qualité le travail que tu peux faire avec, tu sais, t'es limité par la qualité du son puis le mode puis tout ça. À court terme, non. J'ai rêvé à tous les jours. Notre truc à nous autres, c'est qu'on fait tirer un Gamecube de temps en temps. C'est un mois-ci, c'est un Gamecube mauve. Après, ça va être argent. On le fait tirer. J'ai vu la voisine qui a un argent. Le truc, c'est fait le baconier. Moi, je rentre avec du poulet. Puis là, je prends la Gamecube. Je prends la Gamecube. Puis pour gagner ça, il faut au moins que tu ailles donner 200 $ ou plus au Patreon. C'est sûr qu'il y a la finance. C'est sûr que le Gamecube en tant que tel vaut 50 moins l'effort que Matt prend pour les voler. On pourrait dire qu'ils n'ont pas besoin vraiment de dépenser pour ça. Mais nous autres, on a calculé que ça faisait 150 $ de plus dans nos poches. Il faut que tu déduises le poulet quand même le prix du poulet. Le gaz, OK? Parce que ce n'est pas à côté. Non, c'est pas la voisine que tu disais? Oui, mais la voisine. C'est ça. Eux, il faut qu'ils se déplacent. c'est compliqué. Il faut que tu spot les Gamecube dans la rue avec des jumelles. Si vous voulez, pour finir votre plan, il faut tirer un Gamecube tout seul, j'imagine. Oui. Pas de jeu, mais faites des ventes ciblées après sur Marketplace, Facebook, à ceux que vous avez donné le Gamecube pour des jeux vraiment dispendieux. C'est très malade. que tu les filmes? Moi, j'ai juste la Gamecube. C'est parfait, gollis. C'est insane. Oh, man. C'est insane. C'est normal. C'est très con. Tu as-tu le goût de nous parler de ton vendredi passé? Tu as fait des vidéos? Ah, écoute, on parle tout de suite? Ben, je suis à ton. Ben oui, mon chum, ah oui. Je ne suis pas réveillé encore. Je m'excuse. Quel est ton café? on a essayé un aliment qui s'appelle un champignon magique. Oh oui. On a eu bien du fun. C'était le fun. Ben oui. Ça, finalement, ça te faisait peur au début? Ben, ce n'est pas que ça me faisait peur. C'est juste que je suis un crissé. Je ne suis pas un fiff. Excusez pas. C'est moche. Je n'ai peur de rien. Non, non, je ne suis pas. je n'avais pas comme temps. c'est ça. Finalement, j'ai fait le peer pressure parce que tout le monde en faisait. Puis, j'en ai fait pareil. J'ai eu bien du fun. C'était le fun. C'était la première fois que tu en faisais? Oui. OK. Ça a été ton expérience? T'as-tu freaky? T'as-tu... Je ne pense pas que je l'ai fait assez. Il y avait comme Jass qui disait qu'il voulait en quadrier. J'étais genre pas moué. Il venait de baigner son souper avant. C'est comme si il n'avait pas mangé. Puis aussi, j'ai fait du moche aussi. Mettons que j'ai un bien sensible aux moches. C'était arrivé une couple de fois que je la voyais et je ne comprends plus rien. Insensible. Oui. À voir des ombres chinoises. C'est bizarre. On a eu bien du fun en faisant la croix dans les conspirationnistes. Il y avait un petit poing dans le ciel. J'étais comme regarde ça, ce n'est pas la lune ça, tabarnak. Ce n'est pas la lune. On a passé peut-être deux heures à dire que ce n'était pas la lune. Oui. Je vais le montrer au monde là-dedans. Savez-vous déjà vu une lune, tabarnak? Tu peux dire ça à du monde sur le moche? Oui. Ils comprenaient qu'on niaisait. C'est juste qu'ils ne trouvaient pas ça de rôle et les autres on était fendus en deux. Ah oui. C'est clair. Tu ne faisais pas jouer de la techno russe, Matt, pendant notre projet pour qu'il y aurait tout le monde. Un bass. Je faisais les pires à Colette pour faire un trip de moche. Le party, baissait ça un peu. J'étais allé à Colette. Il était commandu une heure, une heure et demie. Moi, ça vient de m'embarquer. Je ne marcherais pas. Je mets le rush dans le fond et je commence à courir dans la pâte avec mon speaker du tout. C'était malade. C'était malade. des gens du monde qui essayaient de parler sérieusement parce qu'il y avait du monde qui n'avait pas pris de moche qui était juste dans le salon en train de jaser. Le salon et la cuisine communiquent ensemble. Ah oui, c'était un clash. Les salons et la cuisine communiquent ensemble. Justement, tu es dans le fond avec son gros Russian beat dans le fond et tu es rire en regardant le monde l'autre bord qui avait de la misère à parler. Tu es une conversation full normale et tu es juste là pour me regarder. Ah oui, c'était genre la scène d'un film de fucking transporting quasiment là. Parce que tu avais les lumières restées. J'avais mes lumières et tes jaunes qui sont là et ils flashaient à toutes les couleurs et tout. Il y avait du Russian art base qui jouait. Tu peux-tu nous faire entendre un extrait de ce que c'est ton... Russian art base? Ouais, ouais. Ah ouais, big time. Je veux voir de quoi ça a l'air. Pas trop longtemps par exemple parce que si moi j'ai les points qui me ferment j'ai goûté. Ah, let's go. Je vais me dire si tu m'entends. Je vais me dire si ça va... Je pense que je peux... Moi, je n'entends rien en ce moment. Je ne sais pas si on est supposé entendre de quoi. Non. Par contre, c'est un moment-ci. Dans un jeu d'une bonne toune. Ah oui, même à la bonne. Même une bonne. Est-ce que tu les connais en plus? Ok, mais c'est ça que je trouvais ça drôle. Une manée, une manée, il faisait jouer les tounes et il y en a plus l'un après l'autre et j'étais comme ok, mais tu connais-tu les titres des tounes? T'es-tu capable de reconnaître aux titres les signes et les lettres? C'est quoi? J'entends mal, Matt? Tu l'entends. Là, j'entends rien. Ah oui, là, j'entends. Matt, tu n'entends plus. Ben, kinda. C'est assez agressant. Hein, comme on dit? Ah, mais dans le cas, tu vois, je suis pas femme de ça, mais là, c'était fucking nice. Mais genre, j'étais pas ça sub, mettons, là. Mais genre, l'autre jour, c'était parfait. Mathieu, dans le fond, t'avais peur de bat-tripper sur le moche parce que tu savais que c'était facile de faire bat-tripper les autres. T'étais pas tué. Non, mais c'était pas vraiment de bat-tripper. Juste un trip que je connaissais pas. Ouais, c'est normal. C'est ça. C'était juste pour ça, en fait, finalement. Ah, c'était énervant, c'est sûr. Ben, je pense pas que j'étais vraiment gelé. Ben, j'étais gelé. J'étais rendu au point que, tu sais, ça bougeait un petit peu. Ouais, mais tu peux être gelé sans avoir des hallucinations. Faut pas être quand même pas mal pour avoir des hallucinations, je te dirais. Ouais. Déjà, ça me parlait pis du coup, je vois un carré, je me suis dit, hey, j'ai vraiment pas assez fait de moche, là. Ben, ouais. T'as-tu déjà fait, tu sais? Moi, je l'ai fait peut-être 4-5 fois. Ah, oui, oui. J'ai peut-être eu un bon buzz sur les 4-5 fois. Ah, oui. J'ai juste décidé d'arrêter d'en faire, là. C'est clair, c'est clair. Mais je faisais pas des micro-doses non plus. C'était quand même on s'en va dans un chalet pis on se prend un 3,5 au complet. Ouais, ouais. OK, c'était honnête du trip. Ouais, un peu c'est rough, là. Ah, ouais. C'était, on prenait les doses toute la journée. Ouais, non, mais tu sais, c'est super cool comme la grosse majorité du temps. Mais du moment que t'accroches sur une affaire, ben, un peu, moi, c'est une affaire pour aussi, j'avais arrêté le pot pis tout ça, c'est que du moment que tu commences à te douter de comment que les autres te perçoivent. Ah, ouais. Inséité totale, paranoïa. Ah, oui. Tu te dis, le monde doit me trouver calme en ce moment pis là, tu t'en vas dans un trou noir. Ouais, ça spin dans ta tête super vite. pis voilà. T'avais dans Walker, tu sais, t'avais demandé les Beatles que tu faisais de l'acide avec le gars principal du film. Dans le fond, puis le moment c'est comme juste, faut pas que t'aies des noirs sans que tu vas voir un bad trip. C'est pas capoté. Mais c'est un peu ça, là, ouais. Ben, dès que tu penses que t'espoir que tu veux pas avoir un bad trip, c'est là que tu commences. à toi, tu sais, c'est comme... Ah, oui. C'est comme dès que la graine est semée, t'es faite, là. Ah, oui. Ah, parce que quand je fais pas ça cette expression-là. Quand je fais pas des fois, pis je pense au bad trip, pis là, je commence genre à comme... Je suis un mat, c'est juste genre de passer à ça, pis là, tu sais, tu commences à genre l'anxiété sur le fait que je vais faire un bad trip, pis je suis... Mais non, c'est pas ce bad trip. c'est ce qui est poste, là. Ouais, ouais. Puis j'écoute un film que c'est chill, là. Tant que t'as pas allé comme à l'épicerie ou au dépanneur. Ouais, c'est bien, ouais. Généralement, genre, je me fume pas un gros ball quand j'aille faire de quoi après, là. Ouais, ouais. C'est comme un travail de s'asseoir bête. Ah, c'est un bardac. Fais pas un studio. Parfait. Tu vois, je pense qu'en... Je pense qu'en vieillissant, le sativa, genre... Pour moi, là, je pense que ça me va de moins en moins. Le sativa, tu sais, c'est un buzz plus cérébral, là. Tu sais, tu réfléchis, tu sais, t'es plus dans ta tête puis tout ça. Puis je me rends compte que, astille, man, si je suis gelé puis je suis trop dans ma tête, là, ça finit par tellement spinner que l'anxiété embarque, justement. C'est probablement plus l'indicat qui m'y irait, mais honnêtement, ça me tente comme juste même plus, là. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fumé de potes que, genre, ça me tente pas tant, là. Ouais, honnêtement. Ouais, mais en même temps, je t'ai pas besoin de force ton cerveau à fumer du potes, là. Non, 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 c'est pas vrai, mais il y a des fois, ça me tente. Il y a des fois, t'as une grosse journée, astille, le décolle. Hé, j'y goûte, man, de, genre, dévisser ma tête, astille, la mettre de côte, t'es là, une soirée. Mais, ouais. Un jour, on va être décolle ici. Faites-vous-en. On est des gommies, la soirée. T'es mieux de ne plus fumer de potes que d'essayer de trouver le pot qui va être le moins pain. Ouais, c'est ça. Ben oui, ben oui. Tu vois, c'est ça que j'ai fait pendant un bout, parce que, tu sais, plus jeune, je fumais, genre, énormément, là. Bon, je fumais pas mal quand j'étais au secondaire, mettons. Une année, j'avais été un bout que j'avais, comme, un peu slacké. Puis, genre, dernièrement, quand c'est devenu légal, en vrai, je me suis mis à chercher quelle sorte de potes que j'aimerais. Puis, finalement, j'ai fini par trouver des sortes de potes que j'aime. Puis, à ça, je peux fumer des sortes de potes plus élevées. Puis, genre, ça me va. Tu sais, on dirait que c'est comme cyclique, des fois. Des fois, on dirait que, mettons, pendant, je sais pas, trois, quatre mois, tu peux fumer non-stop, puis genre, tu t'es en fucking bain. Puis, d'autres fois, on dirait que, bien, ça va avec ton état d'esprit aussi, en même temps. Mais, je pense, tu sais, moi, je m'étais fait, tu sais, je veux pas vraiment regarder les recherches là-dessus, mais j'ai des gens de mon entourage qui l'ont vécu, que, tu sais, t'as comme une affaire aussi que tu peux, comme, tilter du jour au lendemain comme n'importe quelle drogue un peu. Puis, le pot, c'est plus rare, mais ceux qui sont, tu sais, qui ont, peut-être, qui sont plus à risque, disons, de développer, justement, tu sais, de la schizophrénie ou de la paranoïa puis des choses de même. Tu sais, tu peux fumer du pot pendant six, sept ans, huit ans, puis à un moment donné, bang, du jour au lendemain, tu flippes de l'autre côté. Tu sais, je connais du monde, ça allait être arrivé, littéralement, puis la seule drogue qu'ils consommaient, c'était du pot. Ça serait-tu arrivé mais c'est une minorité du monde, fait que, en même temps, le reste du monde ne doit pas s'empêcher de faire ça, mais c'est toi qui as perdu à la loterie de ça, t'es comme... C'est vrai, le monde aime ça, dire que le pot, c'est si magique, mais tu sais, ça reste une drogue qui joue avec ton cerveau, là, tu sais, oui, comme tu dis, la majorité du monde, ça va être correct, mais tu sais, c'est sûr que quand tu gosses avec le gros cerveau de même puis tu as déjà comme un antécédent, bien ça... Mais tu sais, tout le monde a des jobs à triper, en même temps... Oui, mais c'est... La première fois que tu fumes, tu sais, quand t'es... Je sais pas, moi, j'ai commencé à fumer à l'adolescent, mettons, puis je me rappelle les premières fois que j'ai... La première fois que j'ai été vraiment gelé, j'avais quasiment des hallucinations pour rire, genre... Ah, mais le cerveau d'adolescent, il n'est pas prêt pour ce budget, là. Tu sais, genre, ils disent que, genre, les drogues commencent à arrêter de gosser avec ton cerveau genre à 22-23 ans, genre. Fait que, genre, tu veux essayer de la drogue, c'est mieux à cet âge-là que, genre, à 13 ans, parce que ça... Moi, c'est un vrai concept. Ah, c'est vrai? Hein? J'ai dit plus vers 13 ans que t'es cool, parce que... C'est vrai, ça. Ah, ouais. À 13, un peu batté dans le cours d'école, c'est ça. C'est même que tu fais des petites blondes. Mais... Tu sais, quand on avait fait les branées sur le pot, puis on avait, genre, c'est trop doué que d'adoles, puis on savait pas ce qu'on faisait, genre... Moi, puis Finn, j'avais quand même beaucoup de battes trippées là-dessus, genre... Moi, j'étais plus pareil après. Moi, ça a pris du temps que je m'embête de cette petite battre-trippe-là. J'ai une anecdote de mon gros pot, là. J'ai... Mes amis, il y avait... Ça, c'était comme... Je pense que j'étais au cégep, là. En tout cas, c'était... Tu sais, ils faisaient pousser du pot chez eux. Puis tu sais, des fois, quand un mauvais pot, t'as comme des graines qui commencent à pousser dedans, mais ils s'étaient fait pousser des plants avec ça. Il y en avait juste un qui avait survécu. À la récolte, le plant, à deux adultes, on ne pouvait pas toucher nos bras quand les deux, on serrait le plant ensemble, l'autre côté, qui était comme huit pieds de haut. On avait tous pris les feuilles puis on avait fait de l'huile avec. Puis là, on savait comment faire de l'huile de pot, mais on ne savait pas comment faire des muffins. Fait que son père, il a dit, ben, moi, je vais vous montrer comment faire, tu sais. Fait qu'on laisse faire les muffins, mais avec toute cette arbre-là, il a fait six muffins. Ah, tabarnak! C'est là, mon Chris, arrête, là! Non! Il y avait quoi? Il y avait un autre comme un film. On a mangé un et demi chaque. Non! J'ai été gelé pendant, genre, 40 heures, là. Je battais tout le temps. Je me suis... On a pris un comme à 4 heures l'après-midi. On est allé voir des films au cinéma. Je suis allé me coucher. Le lendemain, mon cadran a sonné pour aller à l'université. Puis je ne comprenais pas. J'étais comme... Je suis aussi gelé qu'il y a 10 heures, là. Là, j'étais dans le métro, là, puis tabarnak. Tu sais, j'ai fait un bac en chine. J'allais faire un laboratoire qui comptait pour des points. Puis c'était... C'était une journée de 10 heures, tu sais. J'étais revenu le soir. J'étais encore gelé. Fait que pour vrai, là, c'était vraiment cool avant de me coucher le lendemain quand tu te réveilles. Puis tu sais, t'es gelé comme avant même d'avoir ouvert les yeux, là. Chris, c'était proche, là. Ouais. Ah! C'était weird! C'était weird, hein? Ça m'est arrivé moi-même. J'avais pris des gummies au weed, mais tu sais, j'avais pogné peut-être 3, 4. Puis il était quand même fort. Normalement, j'en prenais pas autant. Je sais pas pourquoi, là. Mais... Puis là, le lendemain, il fallait que je me lève. Là, il fallait enregistrer un podcast à Laval. Sauf que moi, admettons, tu sais, si j'aurais été agent, je m'en serais colissé. Sauf que là, genre, je me suis mis à faire fucking de l'anxiété de je veux plus être gelé, mais j'ai pas le choix de faire mes affaires, genre. Probablement, c'est arrivé aussi, là. Mais, man, c'est tellement angoissant, pis genre... Ah, c'est clair, man. Tu sais que t'es pris avec ça. Tu sais, tu peux pas juste... Tu sais, là, l'espèce de technique, là, si tu vois du lait, ton trip de moche va arrêter. Tu sais, tous ces bullshit-là qui marchent. Ça marche pas. Voyons donc. Alors, alors, ton moche va arrêter. T'attends que ça finisse. Oui. Moi, j'ai entendu ça. J'ai entendu que ça annulait un peu la... Je sais pas. J'attends ça. Moi aussi. Je pense que c'est pour le moche, parce que c'est un antipoison, le lait, là, naturel. Ouais, c'est pour le moche, c'est ça. Ouais, ça peut marcher pour le moche, mais pour le weed, il y a pas vraiment d'empoisonnement. Ben non. Non, c'est pas la cause. C'est vraiment pour le moche, c'est pas pour le weed, il y a pas de technique. Le weed, il y a juste une grosse délicio pis un sac de chips. Je peux t'aider. Non, c'est clair. C'est clair. C'est clair, mais toi, ton paix, la trip de moche, t'as parlé de ça tantôt, qu'on a fait quatre. C'est-tu que j'aimais ça, c'est l'histoire-là. Le premier pas que j'ai fait, je m'en souviens, c'était, j'étais à un chalet avec, ben ça, c'est avec comme ma gang d'amis, c'est la fois que j'avais fait comme un 3,5 dans le bois. C'était un super beau trip, une belle journée d'automne, comme vraiment à messe, d'automne, fin d'été. Pis là, à un moment donné, on se dit, hey, on s'en va se baigner, t'sais. Pis quand on est allé dans le lac, c'était vraiment cool, t'sais. Il y a comme, t'sais, les quais flottant. On est allé se réfugier en dessous de ça pour sûrement aller fumer un bat, c'est quoi de même. Mais quand on a voulu quitter pour retourner au chalet, sur la plage, on a remarqué qu'il y avait comme 50 personnes, t'sais. Fait que là, on voulait plus s'en aller dans-dessus du quai, fait qu'on était extrêmement piégés. Là, on attendait que le monde s'en aille parce qu'on se dit, on voit qu'on est gelé bien raide. Pis là, on prend notre courage à deux mètres et on y va. Pis là, il y a une madame qui dit, hey, est-ce que vous êtes correct, t'sais? C'est la prévention pour l'âme. Ah ouais. Pis là, je me suis retourné vers mon ami. Il y a quatre réfugiés en dessous du quai, c'est malade. Mon ami faisait de l'hypothermie pis il y avait toutes les lèvres bleues intéressées tellement longtemps dans l'eau froide de fin d'été. Fait que là, il voulait nous aider comme à née à cligner. C'est comme, ben non. On a juste réussi à s'en aller, mais mon ami, il a eu les lèvres bleues pendant comme une heure et demie. Ah, shit. Mais tu sais, ça a peut-être duré dix minutes, ce moment-là. Mais c'était comme quatre heures dans ma tête. Ah, c'est cool. C'était comme... T'es du monde qui te dit, es-tu correct, c'est moche, c'est la pire question à poser à quelqu'un. Ah, c'est malade. Oui, parce que là, t'es comme, c'est vrai, je suis-tu correct? Je suis-tu correct? Ça le twist. C'était comme une madame de 50 ans qu'on connaissait pas aussi, comme random. Ah, man. C'est genre... J'ai eu la panique dans ses yeux en même temps, t'es comme, t'abarnac, t'as vu le coup que j'ai pas vu. Mais c'est pas... C'est le pire moment que je me souviens, mais c'est tout le temps des petits moments comme ça. J'ai pas été en psychose totale à vouloir me cacher en boule en dessous d'un lit ou quoi. Mais c'est tout le temps des moments de même que... C'est ça, quand tu dis j'espère cette fois-ci que ça va être un bon trip, c'est tout le temps des moments de même qui viennent tous craffés, on dirait. la trip-là, tu remarques pendant une heure et demie, on a ri en pitchant des roches dans une flaque d'eau pendant une heure. C'est pas une belle promotion pour le moche, tabarnac. C'est vrai. Faites du moche les jeunes, astis. Les jeunes de 16 qui nous checkent, faites du moche, tabarnac. Les gens grandissent. Ça vous aide à l'école, ça vous aide avec les filles. C'est vrai ça. Tu t'en prends un peu, tu deviens charismatique. Les micro-doses, checker Steve Jobs ou que ça l'a rendu. Ah oui, tu faisais des micro-doses de... Je ne savais pas qu'il faisait des micro-doses de moche. Est-ce que c'était des micro-doses d'acide, lui, qu'il faisait? Oui, Ah, wow. Wow. En tout cas, c'est comme la rumeur, c'est pas tant que tu ne connais pas quelqu'un là-bas, mais ils disent que justement dans Silicon Valley et ses placements de développement, il y a des jobs qui le permettent. Ce n'est pas que c'est encouragé, mais tu sais, c'est le même, ça te rend plus créatif et plus productif, mais vraiment comme... Oui. En même temps, je fais comme... C'est comme ça me tourne de rouler à la job avec Blast tout le temps. Oui, c'est sûr. Non, c'est clair. Puis c'était le même aussi dans les années 70 avec la coke. Fait que je veux dire comme... C'est sûr que s'il y a une drogue qui se dit « Ben, on y va avec sûreté! » Si tu me garantis de devenir... Si tu me garantis que je vais devenir milliardaire, par contre, je suis prêt à le faire. Hey, man! C'est des co-levangélés disant de ta vie que tu es millionnaire. C'est comme... Ben, écoute, j'ai gagné. J'ai gagné. C'est clair. C'est vraiment la première personne qui ne serait pas dans la main de sa coke-la-coque. C'est comme moi, ça m'a donné genre tous mes acquis. Ah oui! J'ai trois chars, une maison à ma liée vue. C'est comme... Voyons, Chris! C'est pas de même que ça marche de la vie. Est-ce que... Sinon, Phil, t'as fait le FestiPod. C'est quoi cette fin de semaine passée, je pense? Ouais, il y a deux semaines, je pense. Il y a deux semaines? Deux fins de semaine. C'était quoi exactement? C'était-tu enregistré là-bas ou c'était préenregistré? T'avais des options. Puis, tu sais, c'est parce qu'il y avait une limite de 45 minutes parce qu'ils voulaient quand même faire remplir la journée au complet. Sinon, tout le monde aurait fait des deux heures. Ouais. Puis, il y en avait qui s'étaient enregistrés directement là-bas. Mais pas là-bas parce que c'était Choc qui était un des commanditaires puis les studios étaient fermés. Fait que c'était le monde qui faisait, tu sais, c'était des zooms que tout le monde faisait de chez eux. Puis, quand ils atteignaient leur temps, ils arrêtaient. Mais il y en avait aussi beaucoup qui demandaient plus d'organisation un peu que c'était fait préenregistré. Tu sais, comme moi, j'avais fait préenregistré parce que mon invité à ce moment-là, c'était justement Patrice Caron, des Gamics. Tu sais, j'ai fait 45 minutes pour le FestiPod, mais le podcast a duré comme deux heures et demie, tu sais. Ah ouais? Ouais, tu sais, j'aurais pas pu l'inviter à inviter quelqu'un qui a tant de choses à compter puis dire, ben, on arrête après 45 minutes. Fait que moi, c'était préenregistré puis ça a été diffusé là parce qu'à la base, c'était censé être le... Je pense que c'était censé être le 16 mars ou le 14 mars, quelque chose comme ça. Fait que tu sais, ça a été annulé à cause de la COVID puis c'était censé être des podcasts live en personne. Fait que là, il a fallu qu'ils s'adaptent un petit peu puis qu'ils fassent ça de là qu'on pouvait envoyer des trucs préenregistrés. Ouais. Fait que l'expérience en général, t'as aimé ça? Ben, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose parce que c'était préenregistré, je l'aurais envoyé. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Il a été diffusé. Mais qu'est-ce qui était vraiment cool, par exemple, c'est qu'en plus, moi, j'ai vraiment été chanceux dans la programmation. Je passais juste après Yann Thériault. Il y avait David Talbot, Yann Thériault, moi, puis Ars Moriendi. Je sais pas si vous connaissez Ars Moriendi. Ouais, 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 je connais, oui. C'est Simon Preds, là. Wow. T'sais, j'étais quand même de voir que je suis plugé à ce moment-là, t'sais, fait que... Ouais. T'es vraiment dit comme toi, t'aurais dû closer. Ars Moriendi, c'est de la merde. Ben, ouais, ben, ouais. Oh, c'est un mystère. Comment qu'elle est morte, la madame? On s'est encore allé, c'est-ce qui se dit? Ars! Comment elle est morte? Je te le dis, elle est morte. C'est mort, on est, c'est changé de rien. Je pense que lui, c'est lui sûrement qui a eu les plus hautes écoutes parce que justement, ils l'ont gardé à la fin pour que ça soit comme creepy un peu genre à 11h minuit pis qu'il compte une histoire de peur un peu. Ouais, ouais. Ouais. J'ai sûrement que ceux qui voulaient ceux qui voulaient Ars Moriendi m'ont pogné à la fin pis c'est là que j'ai eu mes hautes cotes d'écoutes. Fait que... C'est cool, tu t'es bien pincé pareil entre le Daily Buffer pis ça. C'est quand même deux podcasts qui sont quand même pour l'écouté. Ou si c'était juste une entrevue en tout cas. Mais je sais que c'était juste annoncé comme Yann Thériault, c'était pas annoncé comme le Daily Buffer. Ah, ok, ok, ok. À la fois, il pensait que c'était un festival d'humour. Fait que... Genre, il a juste comme enregistré un stand-up où il y a pas de riz. Personne ne comprend vraiment ce qui se passe. Il a fait un 15 en silence pis il est parti. C'est cool. Oh, man. Tantôt, il a fait un autre vlog. Il a été invité au podcast de Jeff Fillon pour débattre. Ah, j'ai vu ça passer hier, parce que je pense Jeff Fillon a interviewé quelqu'un qui était... De ce que j'ai cru comprendre parce que, tu sais, le vlog... Il fallait quand même que t'aies écouté, mettons, un peu... Un peu le... Ou que t'es au moins au courant de ce qui se passe parce qu'il s'était expliqué un peu, mais pas en profondeur, mettons, là. Mais je pense qu'il avait invité Jeff Fillon, un gars pro-masque. Pis là, genre... Yann Thériault a fait un tweet là-dessus en déplorant en suple, finalement, genre... Il a invité à débattre son podcast. Mais tu sais, il avait l'air quand même... Il n'avait pas trop hostile non plus dans le débat de Jeff Fillon. Tu sais, il parlait calmement pis il expliquait ses points. Ouais, mais... Tu sais, de toute façon, rendu là, ils n'ont pas perdu plein de commanditaires cette semaine à cause qu'ils ont voulu diffuser une publicité, justement, des... Je ne dis pas les conspirationnistes, mais on les appelle tous de même, on met tous dans le même paquet parce que Choua voulait diffuser une publicité qui disait... Tu sais, les masques... En tout cas, c'était comme anti-masques, mais vraiment, c'était vraiment commandité par les gens qui font les manifestations pis tout ça. Puis là, qu'il repasse... Que Jeff Fillon fasse un... Invite un anti-masque, je trouve, il peut juste se tirer une balle dans le pied. Ils vont juste encore plus faire du monde à être pas crédible de même. Mais tu sais, en même temps, c'est cette radio-là aussi. Ouais, mais c'était pas radio, c'est sur son podcast, par exemple, fait qu'au moins... Ah, OK, OK, je pensais que c'était un choix, OK. Non, 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 c'était sur son... Le monde écoute pour ça aussi en même temps, fait qu'il est pas con non plus, là. Tu sais, ses angles, il est choisi, pis il sait très bien qu'il y a plus que le monde qui est en crise, plus qu'il écoute. Parce que le monde qui est d'accord avec lui, même si c'est pas son opinion ou que ce soit, peu importe, genre, ils vont se déplacer pour l'écouter pis ceux qui sont contre lui vont se déplacer aussi pour pouvoir chialer dessus. Fait que genre... C'est un part-là classique de si t'es pas d'accord avec lui pis qu'il te fait chier, t'sais, t'es pas obligé de l'écouter. t'sais, 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 c'est exactement ça, t'sais, mais il est brillant dans ce sens-là parce que c'est comme ça qu'il bâtit son histoire, là, c'est un méchant de lutte, là, c'est un méchant de lutteur, là, dans le fond, là, t'sais, plus qu'il met le monde en tabarnak, plus qu'il se déplace pour le voir se planter, t'sais, pis il se plante jamais. Fait que... Il n'a pas encore rencontré son Hulk Hogan. Ouais! Sinon aussi, c'est quand même assez rare comme situation, mais tes pères monoparentales? Ah, c'est très répandu. Ah oui? Ah oui? Non, regarde, je vais te le dire, là. Je suis seul dans ma situation. Non, non, mais j'avais l'impression que c'était plus rare que le père avait la garde de l'enfant, genre, pis... Ah non, mais t'sais, monoparentale, c'est que t'es séparé, t'sais, je disais ça dans le sens que, t'sais, j'ai une garde partageuse, j'ai quand même, t'sais, mon mère dans leur vie pis tout, là. J'ai pas la full garde, sinon j'aurais pas de podcast. J'aurais pas le temps. Je te trouvais, je trouvais bon, c'est comme Chris Aguil, c'est fait garder son enfant. Non, non, c'est ça, t'sais, mais en fait, t'sais, en plus, t'sais, moi, le podcast, je l'ai parti après que je me sois séparé, justement, à cause que, t'sais, avec la garde partagée, je me suis comme trouvé quelque chose à faire de constructif, pis, t'sais, je pouvais faire ce que je voulais la moitié du temps, fait que c'est un peu de même que le projet a démarré même, t'sais. Ah ouais? Non, 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 pour, je sais, ils ont une mère bien présente dans leur vie. Ça aurait été malade qu'il faut se dire, ouais, ouais, c'est ça, ils ont pas de mère, ces enfants-là, pis elle tombe là-dessus, là, fait que, ouais. Elle est morte pour moi. Fait qu'à la fin, on parte un Patreon pour m'aider. Là, j'aurais fait l'argent. Envoyez vos plots. Non, c'est pas... Envoyez vos plots. C'est ça, tu prends tous les dons. On prend tous les dons de photos. En tout cas, les CV, l'argent, tout. Non, ouais, je suis dans le besoin. Sinon, les gars, dans le fond, t'sais, le confinement qui revient, je me demandais, avez-vous des suggestions de jeu, m'attends, est-ce qu'il y a un nouveau tout ce qu'il y a mis un peu, Phil? Ouais. Ah, excuse-moi, je parlais à l'autre. J'ai dit, c'est risque. C'est risque? risque sur mon iPhone. C'est le plus... C'est nice, mais j'ai un Raspberry Pi que j'ai mis, le Retro Pi, dessus, puis que j'essaie de finir Super Punch-Out en ce moment. Oh, ouais. Ah, nice. Ah, nice. Mais c'est le plus gamer que je suis. J'ai pas joué à une console depuis le PS2. OK, OK, OK. Mais tu joues pas mal à des jeux rétro, sinon, à part Mike Tyson Punch-Out? Super Mario Kart, Mega Man. Là, j'ai essayé de recommencer Zelda. Ouais, c'est un super beau projet, mais c'est plus si le fun qu'il y a ça, finalement. Fait que j'ai comme abandonné. Ouais. Mais ils en ont refait un pour la Switch Link's Awakening. Ils en ont refait, dans le fond, Link's Awakening, mais en genre de 2D qui est... Tu sais, c'est vraiment un hommage au vieux jeu du Super Nintendo, mais avec des graphiques d'aujourd'hui ou sans même temps. Le graphisme est vraiment weird. pis c'est vraiment un mélange entre aujourd'hui pis hier. Fait que c'est vraiment cool. En tout cas, je le conseille, je sais pas pourquoi. Pis sinon, lisez Juillet de Marie-La-Berge. Très bon livre. Oui. Tu m'as dit Maka, c'est dans ce jeu. Je me suis acheté Mafia. C'est un remake qui ont fait de vieux jeux. Mais on va être convainc avec des nouveaux graphiques pis tout ça. C'est marrant, mais en fait, c'est cool. C'est genre le collection, genre, avec les 1, le 3, remasterisé? Non, j'ai juste acheté le 1 en fait. Ok. J'avais joué au 2 dans le temps. Le 2 était le fun. Le 3, je l'ai essayé pis je l'ai pas fini. Pis le 1, j'ai réessayé. C'est un bon jeu, je vous le conseille. C'est la vibe Mafia New Yorkaise. Ouais, c'est un jeu PS1, PS2 aussi, il me semble. C'est un jeu que j'ai joué. C'était un peu, pas Grand Theft Auto, mais t'es un gangster. Ah, c'est ça. T'es évolué pis tout ça. Ah, c'est un jeu même plus avec des meilleurs graphiques, vraiment un nouveau moteur graphique. Les contrats sont-tu mieux un peu? On en parlait justement hier dans le truc de Mafia, genre dans le 1, si je chauffais un char, c'était l'enfer. Ouais, c'est ça, ils ont pris le moteur graphique du 3 pis ils ont fait le 1 avec. Ok. Ah, cool. Cool, c'est pas pire, mais je me rappelle même dans le 3, le chauffer des chars, c'était comme un peu clunky, c'était pas tout à fait... En tout cas, personnellement, j'avais pas tellement aimé ce jeu-là, fait que je te décourage de continuer à jouer à tes hosties de jeux de marde. J'avoue, je m'excuse. J'ai essayé, moi... Imagine la berge à la place. Ben oui. Oui, il y a rien que ça de vrai des madames si frustrées qui... Je sais pas, j'ai pas lu le livre. Il traînait, j'ai jamais... J'ai joué au jeu Yakuza, il y a comme un nouveau jeu qui va sortir qui s'appelle Yakuza Become the Dragon, je pense, ou quelque chose de même. Je me suis rendu compte que c'était une vieille série qui date genre des années... Début 2000 à peu près, genre. Puis il y a plusieurs... Il y en a comme sept ou quelque chose comme ça. Je connaissais pas ça. J'en ai essayé un cette semaine puis je suis pas capable de le laisser tomber. Je suis tout le temps dessus. Il est vraiment bon. Yakuza, zéro, je pense, en tout cas. Ouais, t'aimes-tu ça? Ouais, c'est sûr que tu t'arrives de parler, mais... Ouais, mais j'aime ça. C'est genre... C'est calissement japonais. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de longueur puis de dialogue. Mais l'histoire est tellement bonne que... Genre, au début, c'est comme faut que tu t'habitues au rythme puis de manière que genre... Non, c'est vraiment cool. L'action est vraiment nice aussi. Est-ce qu'ils blurent les graines là-dedans? Ben oui. Ben oui, ils blurent les mamelons de gars. Toutes les forches. Même les mamelons d'hommes sont tous blurés. On voit pas les têtes des gars. C'est weird. Non, je sais pas pourquoi. Ouais, puis ils blurent tous les monstres pieuvres. Sauf les têtes une tendacule, c'est correct. C'est pas un pénis, ça, là. Ben non, c'est des fruits de mer. C'est pas de mépris. On ne commencerait pas à blurer les crevettes, c'est-tu, là? Hein? Bon. Ça, c'était ma chronique de cette semaine. Oh! Ouais, c'était ça. C'était ça, ma chronique. Ma chronique Arrêtez de blurer les escargots, calice, puis attaquez-vous mamelons de gars. C'est ça. C'est quoi le premier album? C'est quoi, le premier album que t'as racheté? Ben, pour vrai, le premier album que j'ai acheté, c'était le deuxième album de New Kids on the Block. Ah oui? Step by step. Ah oui? Puis je me suis toujours dit que je ne pourrais jamais défaire ce premier achat-là de ma vie. Tu sais, j'ai eu d'autres cassettes avant du Club Columbia que mes parents y avaient puis tout, mais tu sais, c'était que j'ai acheté mon archant de poche et step by step de New Kids on the Block. Ah oui? En quelle année? En arrière, malheureusement. Tu t'es enregistré à cette heure, donc je sais. Oui, je sais, malheureusement. Mais j'aime mieux y aller vers, je pense, mon deuxième puis troisième, c'était comme Green Day puis Nas. Ah oui, Nas? J'ai déjà comme pogné un step de plus. Ah oui. C'est lequel de Nas que tu avais acheté? Les deux premiers, Illmatic puis It Was Written. Oui. Je me suis dit qu'elle a... Illmatic, c'est vraiment un bon album. C'est vraiment un bon album. Ah, man, pour vrai, ça me fait rire que tu dises ça parce que je l'ai écouté cette semaine, en fait. J'ai écouté un vieux album de Nas. C'est vraiment bon. Salut, Illmatic. Oui? OK, c'est bon, je l'ai écouté. C'est toi le film, l'as dit de l'acheter quand t'es au HMB dans le temps. Je sais pas si c'est je pense que c'était le 20e ou le 25e anniversaire il y a deux ans de ça, de cet album-là. je pense que c'était en 94, quelque chose du genre. Oui. Ils ont refait un festival, Nas. C'est quoi le gros festival en Californie? Pas chez Haga, mais mille fois plus big. Burning Man? Fire, Burning Man ou Fire... Fire Festival. C'est pas là! C'est pas là! 94 pour Illmatic. Mais il avait fait l'album au complet puis c'était assez hot. Je pense qu'il a ressorti en réédition. Je sais pas sûrement qu'il y a des tracks spéciales dessus, mais j'ai pas... Ah, c'est cool ça! C'est cool, t'as une préférée sur Illmatic. Ben, j'ai plus écouté... L'album que j'ai le plus aimé, c'était It Was Written. Je le connais pas, lui. J'aimais beaucoup Bestest Street Dreams. C'est celui d'après. Mais ouais, je suis vraiment poche en plus dans les titres de Toon, mais je sais que Street Dreams, c'était une des toons que j'ai le plus écouté dans mon adolescence. Naz et Warangie, c'est un objectif que ça en a eu fait pas mal. C'est Street quoi? Non, oui. Je vais downloader. Street Dreams. Dreams. Ouais. Ben, il y a pas des affaires de violon là-dedans mais du fifer, là, Chris. Moi, je veux de la bass puis du drum. C'est du boom-pack, c'est ça. C'est du fifer. J'aime qu'on ait conjugué le mot fif. Fifer. Chris. Est-ce qu'on est bons les Québécois? Oh, wow. Je suis sûr qu'il y a une couple de Québécois qui voudrait pas que t'es mettent dans ce bateau-là. Thomas, ce serait quoi le premier album que t'as acheté? je pense que c'était je pense que c'était le classique M&M Curtain Show, c'est ça? Les M&M shows? Curtain Call? Ouais, je me suis mis à acheter deux affaires en même temps mais tu sais, avec une toune dessus. Ouais, l'album avec M&M show avec les gris droits en arrière. Ouais, ben le rouge, là. Ouais, je pense que c'est ça où c'était dans le album de Green Day, l'un ou l'autre, c'est pas sûr, c'est pas le cas. C'est lequel de Green Day? American Idiot? Attends, on va checker. Parce que je connais pas vos âges non plus pis tout, moi c'était Duki, mais tu sais, c'est 93, 94. Non, je pense pas que, moi je pense que c'est l'album de M&M, ouais, M&M show. Mais je me suis dit d'avoir acheté un album de Green Day pis c'était le, ça venait avec un DVD, là, c'était absurde, c'était, je pense que c'était, ouais, Bullets dans le Bible, je pense que c'était ça. Oh ouais, avec Do you know your enemy? Ouais, je pense que c'était ça, c'était le meilleur. Ça, c'était pas comme un, un live ou les B-sides d'American Idiot? C'était un album? Ouais, ça, c'était l'album live, ouais, c'est vrai, c'était ça. C'est juste l'album live que je l'avais acheté. Avec, il y avait un DVD, c'était cool. Ça parait que c'était ton premier album, t'as juste comme, premier album ever. Ouais, on prend un album live, c'est-tu... Ah, mais c'était pas mon premier album. Je sais pas trop c'est quoi, mais voyez l'album live faut pas me tromper. C'était un bon premier album, mais t'sais, avant ça, on se trouvait des moyens pour trouver la musique ailleurs, avec Kaza, et toutes ces conneries-là, la moyeure, pis... Ouais, Ouais, c'est clair. Ça m'a fait ça, avec, je voulais acheter un CD de Biggie Small, dans le fond, pis, genre, je voulais acheter un Green Lancer parce que je connaissais pas, t'sais, mettons, je voulais juste comme, pis après ça, j'aimais ça, aller creuser, souvent, je faisais ça, mettons. Pis, je me suis rendu compte que c'est un album live, pis que du hip-hop des années 90 en live, ça sonne le cul en tabarnak. T'as trop le temps le hype man en arrière qui trie, pas souvent pour animer la foule. Non, il crie, c'est pas. Ouais, ouais. C'est très clair. Ouais. Ça serait quoi, mettons, le meilleur show que t'aurais vu de ta vie, Phil? Le premier qui me vient en tête, c'était, il y a deux ans, trois ans, je le sais plus. C'était... C'était Normand? Ben, t'sais, pour revenir avec... Non. Mais le... Pour revenir avec Green Day, c'est que, t'sais, Billy Joe Armstrong, c'est parti à un side project il y a pas longtemps. Ben, il y a deux ans, c'était The Long Shot que ça s'appelait. Ah, ouais. C'était correct, t'sais, c'était pas... Ça révolutionnait rien, mais t'sais, je pense qu'il l'a fait juste pour le fun. Mais il est venu en show au fouf avec cette band-là. Ah, Fait que si j'ai comme vu Billy Joe à deux pieds de moi, t'sais, j'aurais pu comme, t'sais, me pogner le pied si je voulais, si j'avais été trop groupi. Fait que t'sais... T'as un peu le sucé. Un petit peu, j'étais assez proche pour ça. J'étais à ça à peu près. Non, mais c'est nice par exemple, c'est une petite belle expérience, c'est rare que quelqu'un peut dire ça. Ouais, puis il a fait plein de cover, t'sais, t'sais, il a joué du The Clash, il avait joué du David Bowie, des affaires comme ça, t'sais, parce qu'il sait que le monde allait pas nécessairement le voir pour jouer du The Long Shot, même si c'était vraiment un bon show, t'sais, puis de voir qu'il trippait à être là, même s'il était rendu ailleurs, puis t'sais, l'ambiance était malade, puis t'sais, juste de le voir de super proche, c'est, t'sais, même si c'est super cliché, Green Day, c'est quand même le premier band que j'ai vraiment trippé dessus qui m'a amené à découvrir des affaires plus underground après, mais t'sais, c'est comme le premier, pour revenir à l'expression que j'aime pas, c'est lui qui a semé la graine du punk en moi. Mais t'sais, le bout de la fesse à chaque année, te promener de salle en salle, puis c'est déchaîné, t'sais, je suis pas capable de me trouver vraiment un show favori de même, mais toutes les shows sont le fun, pour vrai, même quand il y a pas beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, c'est un grand deuil en ce moment de ne pas pouvoir aller voir des shows. Ah, c'est clair. C'est ce qui me gâche le plus souvent, de ne pas aller voir de show, en plus, je suis démarché à Montréal, puis là, c'était le moment qu'il a créé de poppy, donc c'est ça. Non, le life, c'était le nightlife, est-ce qu'il y a du go à rien. Ah, il n'y a plus de bord. Bord, chaud, puis rien. J'ai manqué mon show annuel de Québec Redneck, puis j'étais déçu. Maintenant, t'es rendu que tu fais du moche. Ouais, c'est ça. Dans ma chambre, tu sors. C'est vrai, tu as trouvé des nouvelles activités à faire? Ouais, c'est ça? Ouais. Prochaine fois, c'est l'erreine. Tout ça à cause de le go. T'as-tu essayé ça, Matt? L'album live de Blue Men Group? Non. Non? Tu sais, c'est bon, ils sont tout en bleu. La musique a-t-il qui m'ont joué? Ben oui, c'est bon, honnestie. Ils tapent sur des genres de tubes, là. Ah non, c'est bon, c'est bon. C'est sûr, c'est plus visuel, Tu sais, c'est peint en bleu, c'est pas pour rien. J'avoue, j'ai vu qu'il y a une... Écoutez ça en album, ça doit être... Ouais, c'est correct. En live, ça doit être impressionnant. C'est le genre trop monsieur qui fait du PVC, t'es comme... qui mime. Et voici un plus gros tuyau de PVC. C'est pas juste des yeux comme ça dans le monde. Mais eux autres, j'avais... J'avais une de mes amies qui... Je sais pas si elle était mariée, je pense, avec quelqu'un qui jouait pour le Bloom & Blue. Puis, moi, ce qui m'a surpris, c'est que le Bloom & Blue, c'est comme des franchises maintenant. Fait qu'il y a plein de shows en même temps à travers le monde. Fait que t'as plusieurs... Ah non! C'est bon de bleu à travers le monde. Ah oui! C'est comme le Père Noël tabarnasse. C'est comme le Cirque du Soleil, oui. Ou le Père Noël. Dans le Père Noël, il y en a juste un. Tu peux pas déranger de ça. Il y en a plein, j'en ai vu. Des centres d'achats. Non, des centres d'achats, c'est une crise de gang de voleurs. Toutes des hosties de traite. Des voleurs d'identité. Oh yes! Ça s'appelle pas tout Saint-Nicolas. Ça, c'est sûr et certain. Dénonciation. J'avoue que, dans le fond, le côté performance n'est pas si impressionnant que ça. C'est juste l'idée d'amener ce show-là qui est nice. Fait qu'un coup, t'as l'idée. C'est n'importe qui qui est capable de... qui est percussionniste, techniquement, capable de faire ça. Qui est un peu bon en plomberie, capable de faire un show en esthétique. C'est un petit ronde. C'est comme un peu... C'est l'équivalent de Puppetry of the Piennes. Ah oui! Il y avait des franchises à travers le monde de ça aussi, mais tout ce que t'avais de besoin, c'est un bon scrotum et de la flexibilité. Ah oui! Il y a pas juste un long bat testi puis du charisme. Oui, puis de l'air chaud. Il faut que ça soit chauffé, ces salles-là. Oui, c'est clair. Avoue que... C'est sûr que le monde derrière voit aussi. Oui, c'est ça. Je me demande si on se tente là de que moi, la température, je vais me la monter parce que moi, mon scrotum, il rentre comme un peu quand il fait frais. Si, ça marchera pas, là. Si, ça tropit à la fois au froid. Là, ça marche pas. Mes gars sont tous rentrant dedans. C'est chaud de merde. Tu vois la crise de diva du gars qui est comme pas content parce qu'il faut chaud. Tu imagines le gars de Puppet Chuff de Penis pétit une coche sur la scène et s'en aller, tu sais. Puis c'est bien trop de fond de teint, ça crise. On la voit même plus, ma grève. Ça prend juste... Quand il quitte la scène, là. C'était-tu fan de Skateboard aussi? Ouais. Plus d'écouter des films que d'en faire parce que je voyais tout le monde qui était pro puis c'est décourageant, le skate. Tu sais, je vais recommencer à en faire parce que là, mes kids sont assez grands pour y aller. Puis, tu sais, je me dis, s'il y avait eu les trottinettes dans le temps, sûrement que j'aurais été un trottineux. Parce que là, maintenant, les kids, ils font juste ça. Saute puis elle saute avec toi. Tu n'as pas besoin de te forcer à faire un holly. Mais oui, là, j'en refais plus que j'en faisais, je pense, avant en ce moment. C'est comme l'activité familiale que je vais faire avec mes kids tout le temps. Tu es capable de faire une coupe de passe? Pardon? Tu es capable de faire une coupe de passe ou tu es encore en mode apprentissage? Non, je suis capable de faire genre des no slides puis des board slides sur la plus petite rail dans le parc. Oh, mais quand même. Mais oui, je suis assez fier. Ah, c'est cool. Tu es capable de faire des kick clips et des shit de merde? Oui, les affaires bien basic. Kick clips, choc clips, hill flip. C'est dur. C'est dur. Tu sais, la petite boîte que tu peux monter dessus, un pied de haut, je ne suis pas capable de monter dessus. Oui. Il ne faut pas que je roule vite non plus. dans l'explosion des jambes aussi. Les genoux, j'ai 12 crappes pendant 24 heures après à chaque fois que je vais en faire. Ça, c'est plutôt pas mal, mais dès que tu lèves du divan la première fois après être revenu du skate park, les rhumatismes embarquent. Ah, c'est sûr. avec le skate, quand tu es y, il ne faut juste pas que tu arrêtes. Tu te pognes comme Tony Hawk, c'est comme en 52. Oui, c'est ça, exactement. Il a fait une loupe et il a crissé le camp à terre. Puis, tu es genre « Ah, c'est chill. » Je suis genre « Oh, what the fuck? » Mais je ne peux pas dire que le gars, elle est un petit crappes pareil parce qu'à force d'avoir des coups sur les genoux, c'est sûr qu'ils ont eu des opérations, mais elles ne le disent pas. Oui, c'est sûr que ce gars-là doit valoir des millions à ce temps. Mais l'avez-vous essayé le 4K de Tony Hawk qui ont sorti? Oui, je l'ai fini. C'est le fun. Oui, c'est ça. J'ai quasiment fait acheter une console pour ça. C'est vraiment un bon remake. Ce n'est pas comme les cinq qui ont scrappé. C'est vraiment comme les anciens. C'est vraiment un bon remake. Je pense qu'en plus, il y a, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a deux bands québécois de la punk qui jouent sur un nouveau soundtrack. Ah oui? Oui, je vois. C'est nice. Il y a deux bands québécois. Le soundtrack, maintenant, c'est rendu comme 100 tonnes. Oui. Il y a juste 20 tonnes qui pouvaient rentrer sur un CD comme dans le temps. Ils ont mis des tunes du premier, ils ont mis des tunes du deuxième. Le reste, c'est quoi? C'est des tunes du troisième ou c'est juste des nouvelles tunes? Non, ils ont mis des nouvelles tunes. Ils ont mis des nouvelles tunes de ça. Je pense qu'il y a un band de L4 Breakfast ou Slendis, il me semble, que j'ai vu passer aussi. Ça se peut. Ça se peut. C'est get the shot. J'ai vu qu'il y avait deux bands québécois qui étaient là-dessus. C'est cool, je ne m'étais pas rendu compte. Le jeu est vraiment cool, mais si tu constates acheter une console juste pour ça, ça se peut que ça t'avienne cher à jouer. Oui, oui. Xbox One Master est quand même abordable, je pense. Oui, d'après moi, You, tu peux... Je vais attendre d'avoir assez dépensé 250 $ où on se barre le casque. Peut-être qu'on va venir manger une réelle avec du poulet à la maison. Ça dépend. Des fois, c'est des Gamecube, mais ça dépend vraiment de ce que les gens possèdent. C'est des affaires que le monde veut le moins. Le prochain, ça va être un Atari ou de quoi de même qu'on va faire tirer. avec les villes qui ne fitent pas nulle part les jeux de marge. C'est ce qu'on fait tirer nous autres parce qu'on les aime. Eti. Eti, oui. Il y en a deux. C'était pas bon. Ils ont trouvé. En Arizona, oui. La ville a fait tirer 10 cartouches qui venaient de ce site d'enfouissement-là en particulier, je pense. C'est genre vraiment les cartouches. C'était probablement les cartouches qui ont le moins été pétées par l'appel mécanique qu'ils ont sorti de là. Qu'ils ont vendu. C'est ça. Je sais qu'il y en a qui ont été aussi au Smithsonian Museum de Washington pour l'histoire américaine qui ont été données là-bas. Ça, ça a comme fait. Moi, il y a peut-être une dizaine d'années à peu près, je trippais vraiment sur Angry Video Game Nerd. Oui, oui. Oui, oui, oui. J'aime ça. J'aime ça aussi. Puis lui, à un moment donné, c'est ça. Je ne sais pas si c'est de lui que ça a découlé, mais lui, à un moment donné, il a fait un des premiers films de socio-financement de ce que je me souviens. Puis lui, son but, c'était de retrouver les cassettes de E.P. Je ne sais pas dans le timing comment ça s'est passé, mais je pense qu'à cause de tout ça, ça a fait un petit peu boule de neige sur YouTube. Ils ont vraiment sérieusement commencé à chercher les cassettes. Parce qu'ils ont enterré ça sur un lot quand même. Ça devait être traçable. Finalement, ils ont découvert. Je ne sais pas si c'est de où que ça part, c'est la découverte des cassettes plus tard. Je me rappelle de ça. J'avais vu le film, en fait, puis c'était un film correct. C'était très moyen. Oui, c'est ça. C'est un film, c'est ça. Moi, c'était son rêve de faire un film aux gars. C'était comme le Coroberge, un peu. C'est un petit peu moins bien passé en long métrage. Ah oui, c'est vrai. C'était quoi? C'était des capsules web, ça, à base, c'est le Coroberge? Oui. Il me semble que c'était des capsules web. Oui, il me semble que c'était des capsules web. Oui. Je n'ai jamais vu, je me rappelle juste du trailer qui, à la fin, il dit, là, à la fin, on va mettre des images rapides. On va mettre des images rapides, puis c'était pas drôle. Là-dedans aussi, je pense que j'ai appris c'était quoi grainer. Il y avait une émission, c'était « Il grainait Anne Dorval. » Graine. C'était quoi exactement? C'est comme, il arrive en arrière puis il fait semblant de l'asinier. Quelque chose qu'il ne pourrait aucunement passer aujourd'hui. C'était hilarant à l'époque parce qu'Anne Dorval, c'était comme « Tu sienes-tu dans le grainer? » Je m'en sien. C'était pas pire quand même. Tu es-tu le grainer? C'est drôle, l'entend Varnack, ça. Je vois sûrement passer au monde à la job, mais en général, je faisais ça à des gars. Je trouvais ça moins mal. avec une fois, une fille qui est comme « Non, non, non. » Parce que l'intention n'est vraiment plus aussi claire. C'est parce que je ne suis pas gay first, ça fait que clairement, c'est une joke. Même si l'intention est la même, c'est juste de justifier la vraie. C'est comme ça. Je ne peux pas. C'est définitivement plus... C'est plus nibleux, mettons. C'est creepy de dire ça, par exemple. Vas-y, ta proie! Je prends les retardés. Eux autres sont plus difficiles. Il faut que le monde ne les croit pas. Ah oui. Je vais faire croire que c'est un petit bonbon. C'est une bonne méthode. On vous croit. Bonne taquette. Ça faisait pas mal le tour de mes questions, je te dirais. On peut continuer à jouer pareil. Ben oui. Avez-vous vu Belle et Tête, un nouveau film? Non. Non, est-ce que? Non? J'étais dans ma liste, mais je pense que les cinémas, ils ont ouvert, ils ont fermé, ils ont ouvert, ils ont fermé, puis j'ai juste abandonné, tu veux les affaires. Mais d'après moi, ils vont le release à quelque part digitalement. super vite. Tu peux déjà louer pour 20$ ces plateformes. Ah, OK. Oui, mais moi, personnellement, je n'ai pas vu les anciens. Vous avez-vous vus? Je l'ai vu quand c'était sorti dans le temps. C'est le genre de film, je pense que je reverrais, puis je ferais comme ça vraiment mal vieillir. Oui, sûrement. Ah, c'est sûr. Quel film tu comprends? Bill and Ted. Bill and Ted? Oui. Oui, Bill and Ted de Control's Adventure. C'est un petit lait, puis... Kanye Reeves. Oui, oui. Non, j'avais vu... Je ne me rappelle plus si c'est lequel que j'avais vu. J'en avais vu un des deux avant, puis c'est sûr. Tu sais, vu que je n'avais pas la nostalgie de ce film-là, en plus, c'est comme là, tu vois tous les défauts. Tu ne peux pas les excuser par... Mais c'était le fun dans le temps. Moi, je n'ai pas ce feeling-là, fait que c'était... C'était comme un film de Stoner un peu aussi, tu sais, deux caves, tu sais, comme un... Tu sais, tu sais, Biodome, là? Oui, oui, oui. Oui. Ben, tu sais, c'est dans cette catégorie-là un peu. Ah, vraiment. Comme Antinoman aussi, puis... Wayne's World, un peu. C'est Wayne's World puis Biodome. Oui. Mais à chier. Non, il faudra que j'écoute. C'est vrai que le dernier, tu sais, ce n'est pas un grand film, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une scène touchante à la fin du film, puis... C'est Kanye Reeves qui tue les tuoirs de chiens. Non. À la fin, il redonne son chien, c'est-tu? C'était pas mort. C'était tel ce qu'il avait. Ça serait malade, pareil, qu'avec John Wick, il y ait comme un lien entre les deux. Ah oui. Ça serait malade. Ça serait malade. Il y aura les Russes qui viennent me tuer. C'est comme tabarne. Mais oui, moi, par exemple, vu le film qui ont mal vieilli, j'ai écouté hier, Le silence des agneaux. Je l'avais écouté quand j'étais enfant, je ne l'avais pas réécouté. Puis honnêtement, l'intrigue est bonne. Tu sais, l'effet trailer est quand même assez bon. Sauf que, à toutes les fois qu'il y a Hannibal Lecter, on dirait qu'ils ont essayé de faire un genre de super-héros avec. Ça fait qu'il se passe des petites affaires qui sont incohérentes un peu, puis ils n'ont pas besoin d'expliquer pourquoi ça ne fait pas de sens. C'est Hannibal, puis c'est correct. Puis en plus, le public pour des caves, il y a une scène genre, tu sais, que lui, dans le fond, il est dans sa cellule. Il y a du monde qui vient y porter de la bouffe. Puis dans le fond, tu vois, genre, il est aux toilettes, puis genre, le monde dit, ouais, on t'attend, ton assiette est prête parce qu'il faut qu'il se mette sur le bord puis qu'il attache les mains, blablabla. Tu vois, il est aux toilettes, tu vois, il sort une espèce de pin de sa gueule puis là, dans sa main. Tu comprends qu'il va défaire les manottes. Là, tu vois, après ça, il est dos en avant de la porte. Il fait, OK, vous pouvez rentrer. Puis là, il est dos, puis tu vois un plan, il a sa main ouverte puis tu vois juste le truc qui s'intit dans ses mains. Puis le gars, il s'est dit, non, ils ne comprendront pas. Ils ont fait un close-up parce que ça a la peine en plus. Je suis comme, tabarnac, tu nous prends pour des osticables. Ah oui, OK, je comprends. Le scotiant dans les années 90 était plus faible. Non, mais c'est ça, je me suis demandé. Je suis comme, OK, c'est-tu nous autres qui est plus aware aujourd'hui de ces petits détails-là ou c'est vraiment qui a fait le montage qui a fait. Il me semble que ce n'est pas clair. Mais non, je voudrais vraiment voir la peine dans la menace. Si tu le vois enlever une peine de sa gueule puis il y a un truc de même 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 et tu comprends, c'est-tu ? Il y a beaucoup de monde qui m'ont parlé de la télésérie qui paraît que c'est bien bon mais je ne l'ai pas commencé encore non plus. Hannibal, ça? Ah oui. Oui, oui, c'était très bon. Tu ne l'avais pas écouté? Non, vas-y, fais-le. Il y avait le film aussi, Dragon Rouge, qui est comme le prequel dans le fond. C'était une trilogie, il y a trois films, je pense. Oui. Oui, c'est ça. Tu as Silence des agneaux, tu as Hannibal qui se passe, je pense, quasiment juste après. Oui, c'est juste après. Il y a Dragon Rouge qui se passe avant puis tu sais, à la fin de Dragon Rouge, tu vois le pont entre les deux. Fait que là, tu te dis, OK, c'est genre juste avant dans le fond. Ah, c'est quoi donc? Attends, bien là, tu sais, ça va être un spoiler, mais là, ceux qui ne l'ont pas vu, désolé. Ben là, il a créé ça. Ça fait longtemps. Il droppe un gars, il est en Italie, puis il droppe un gars du balcon, puis tous ses intestins tombent au sol après, après, il est pendu. C'est Hannibal. Ah oui. Oui, oui. Non, il est bon, ça, Hannibal. Sinon, il y avait le violoniste avec Ken U Reeves qui est tranglé des madames avec une corde de violon. C'est des cordes de piano. C'était un film de Ken U Reeves. Ah, c'était des cordes Oui, c'est ça. C'était pas le galoniste, je vais le prouver, le nom. En tout cas, c'était ça, c'était Ken U Reeves qui jouait un monsieur qui tuait du monde, genre des femmes, un peu genre Jack Léventure style. Puis lui, c'était des cordes de piano. C'est comme un accordeur de piano qui est devenu fou. C'est-tu que ça ne fait pas de bonheur? Qu'est-ce que c'est qu'il y a le concert par de moins pareil? Ah, man. Mais c'est fait super sérieux en plus. Puis le film, à la limite, mon souvenir, ça peut, mais genre, c'est weird. Regarde dangereux de Watcher. Regarde dangereux. Ah, oui, oui, oui. OK, c'est ça. Oui, un dude avec des petites cordes de piano. C'était vraiment bizarre. C'était bien Kenny Reeves, hein? Oui, c'est Kenny Reeves qui fait des gars. Ah, OK, c'est ça. C'est ça. L'espèce de tueur un peu sexy, nébuleux, on ne sait pas. Va-tu nous tuer? Va-tu nous fourrer? C'est rare. Oui, vraiment. C'est vrai. Puis c'est pour ça que ça n'est plus arrivé après. Non, c'était pas de shit. Si tu es arrivé, vous autres, à mettre en temps des films que vous avez écouté enfant, que genre, vous avez gardé un esti de bons souvenirs puis finalement, vous avez chié sur vos souvenirs en réécoutant? Oui. Les pires, c'est E.T. puis Karate Kid. Ah oui? Ah oui. C'est dégueulasse. Karate Kid, c'était comme, est-ce que c'est un film de karaté? Il y a zéro action. Il se passe encore. Puis même la scène du coup de pied du héron à la fin, ça se passe puis tu fais comme, c'était juste ça. C'est vraiment mauvais. E.T. et Karate Kid 1, c'est les pires films à revoir aujourd'hui. J'avoue qu'E.T. ça doit avoir mal vieilli en esti. Mais je ne l'ai jamais vu, je pense, E.T. Non, non plus. Moi, j'écouterais aujourd'hui si je ne l'ai jamais vu. Ah, mais attends, si vous pouvez le voir d'une manière intéressante, il y a une fan theory qui est sortie sur E.T. qu'en fait, E.T. c'est juste l'analogie de la digestion. C'est... Vous irez... Parce que moi, j'ai comme plein de scènes dans le film, c'est carrément le voyage d'un caca dans le corps humain. C'est drôle. Il y a une affaire avec des YouTube à la fin pour qu'il sorte de la maison. À la fin, il est tout malade et tout blanc, comme une crotte de chien sur le bord du trottoir qui a passé l'hiver. là, puis tout. Vous allez voir ça. Ça donne une autre perspective à E.T. de voir ça. Parce que c'est drôle quand tu lis. Oh, wow. C'est magique. Le producteur qui se prononce là-dessus qui est comme... Ouais, bien, en fait, E.T. c'est une grosse merde, en fait. Qui est venu de l'espace qui est votre gueule. Puis... Puis à la fin, tu le floshes puis il s'en va. Oh, man, ça serait malade. Tout le monde... Le monde qui se sont comme investis émotionnellement dans ce film-là, ça me rend compte que c'est un éteron. En même temps, je pense que c'est plus triste pour le monde qui se sont investis émotionnellement à développer le concept que sûrement que c'est un caca, en fait. C'est Spielberg qui a fait ça en plus, je pense. Ouais, ouais, ouais. Je pense que Spielberg a tout le temps eu des petites pensées un peu plus poussées que juste ça. Mais là, je veux juste imaginer la saga grie thing. Hey, guys, on va faire un film sacré puis ça va être vous allez voir, on va dire que c'est un extraterrestre puis tout, mais tout le monde qui le regarde se dit, Chris, on dirait un éternel. Ça va être malade. C'est le plus gros cover-up de l'histoire du cinéma. Après l'atterrissage sur la lune. On va donner du jeu aux conspirationnistes. Oh, wow. Est-ce que c'est fou? Il-même, est-ce que c'est fou que vous avez vu à un moment jeune que vous avez réécouté et que vous avez chié sur vos souvenirs? Moi, je suis une personne quand même assez nostalgique en général. Ça en prend vraiment, vraiment beaucoup pour chier sur un souvenir. Asti, j'essaie du pas. Matt, t'en as-tu un qui me vient en tête? Je vais continuer de penser. Il y en a rien qui me vient en tête, honnêtement. Je ne sais pas. Je ne pense pas avoir... Je pense que j'écouterais des... Non, OK, Monkeybone. Je pense que j'écouterais ce film-là. Monkeybone? Ça me dit de quoi? C'est un esti film focale pour elle. Je pense que je passe à ça parce que c'est un film que j'ai tellement regardé dans mon enfance. C'est un gars qui prend un instant de char et il est dans un coma. Après ça, tout ce qui se passe dans le film, c'est son coma. C'est comme un autre univers. Un rêve dans le fond puis on voit le rêve du gars. Puis il faut qu'il sorte de son coma. Puis il faut qu'il parle avec le... Parce que ce gars, c'est un artiste, un dessinateur. Puis il fait son caractère précipare, son dessin, c'est un singe, en fait. Puis là, la force, ce n'est pas un spoiler, ça arrive pendant la deuxième minute du film. Ce qui arrive, il prend un instant de char puis c'est à cause du gros singe que c'est un singe qui gonflable dans son char. Puis c'est absurde dans le style. Parce que Ghosts of Mario, c'est ça, puis tout le film, ça part dans son coma. Puis c'est avec... Le gars qui joue dans Momie, genre. Ouais, ouais. C'est avec Brandon Fraser, en plus, le gars de London Sinod, justement. Ah oui, je pense que c'est qui est joli. Richard Fonda puis Chris Kattan. Fait que c'est quand même un artiste de... Je pense que je ferais le montrer. C'est un gros line-up. Ouais. Oh, man. Il y a 4,7 sur 10 sur MDB. Moi, je pense que c'est que du bon. C'est sûr. Ouais, c'est ça. Ok. Ah, j'ai pas vu ça. C'est peut-être la pochette aux vidéos. Ah non, ça se peut. Non, c'est quand même pas ça. 2001. OK. Ça faisait passer à une autre pochette. Il fait ça après la Momie, en plus. Je pense. C'est pas lui qui jouait dans la Momie le premier année. Ouais, c'est ça. 2001, je pense que c'est ça. La Momie sortait en 99 si je ne me trompe pas. Fait que je pense que... Ben, c'est dans les mêmes années pas mal. Je ne suis pas sûr. C'est ça. Oh, c'est là. C'est après son sommet. C'est la dégringue. Moi, un qui me vient en tête, je pense, d'un film qui sont vraiment moins bons que dans mon souvenir, c'est Le Petit Nicky avec Adam Sandler. Tu sais, genre, c'était comme un jeune, l'enfant de Satan qui finalement se ramasse sur la terre. Ah oui. Quand j'étais jeune, je trouvais ça drôle. Puis en leur vérifiant, comme plus tard, je me suis dit, ben, c'est de la calée ce que je demande, ce film-là. C'est drôle, à certains bouts. Il y a des gags qui sont drôles, c'est sûr. C'est tous des writers d'humour qui travaillent sur ce film-là. Mais genre, overall, tu sais, who fucking cares, là, c'est un truc. C'est probablement le début de la... C'est probablement le début des films de marde pour Adam Sandler. Moi, j'ai vu, mais je peux même pas te compter une style dans le film. À part, ça venait comme tout croche puis sa petite limite de, tu sais, la paille croche puis la face, la bouche qui parlait quand même. Déjà, là, tu sais qu'hastien, ça a été beurré, mince en tabac, à la tranche de toast quand ils ont fait « Ouais, faudrait que t'aies une posture pour ton... » Tu sais, pour que le personnage soit intéressant. Non, ça aurait pris une histoire intéressante pour un personnage intéressant. Ouais, mais tu sais, je pense que l'histoire, c'était genre... C'était comme... C'est deux frères... Je pense que le monde voulait se battre pour avoir le trône de son père qui était comme Satan, finalement. Ouais, c'est ça. Puis là, genre... Finalement, les autres, ils décidaient de coisser leur camp sur la terre parce que, genre, l'autre, ils décidaient de pas... de pas mettre personne au trône puis de rester... Ouais, de pas scéder le trône. Ouais, ouais. Donc là, les autres, vu qu'ils s'en aillent, lui, il se sent à décomposer. Fait que là, il faut que Nicky aille les chercher avec une genre de flasque. Je suis pas trop... Ouais, puis la gros gag dans tout le film, c'est que le film commence avec John Lovitz qui est au-dessus d'un arbre puis genre, il check une madame se faire changer. Puis finalement, il tombe en bas de l'arbre puis il se tue puis il est rendu en enfer. Il y a tout le temps une espèce de singe qui court après pour le violer. Puis c'est ça tout le long du film. Il y a genre... C'est le callback du film. C'est juste John Lovitz qui arrive à quelque part puis il y a un petit singe qui arrive pour le violer. C'est genre... C'est ça. Ouais. C'est... C'est... C'est moyen. Ouais, c'est ça. C'est moyen. Avec Ace Ventura, dernièrement, j'ai voulu recommencer à écouter l'Appel de la nature dans le fond, le deuxième. Ouais. J'ai écouté genre dix minutes, j'ai fait j'ai revu le premier il n'y a pas longtemps puis j'ai fait comme ok, ça va rester un classique pour tout le temps, tu sais. Mais le premier, je me rappelle l'avoir écouté genre plus tard parce que le premier, je pensais, je ne savais même pas qu'il y en avait un autre en fait quand j'étais enfant. Puis même plus tard, j'étais comme Chris, il était bon, il était mieux... Il était mieux écrit pour vieillir. Avec les Dolphins là de Miami? Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'était bon. Mais le deux, même j'ai dit genre la scène commence puis je ne sais pas genre il y a la scène du Slinky au début qui est supposé être hilarant parce qu'il décide de descendre des marches avec un Slinky genre. Mais c'était quoi le 6 du 2? C'était quoi sa quête? C'est qu'il fallait mais c'est une tribu en fait... Ouais, en fait c'est deux tribus qui sont en guerre puis ils sont en guerre parce qu'ils pensent qu'ils ont volé une chauve-souris blanche albinos qui est très importante pour leur culture. Puis là, les deux clans sont en guerre. Fait que là, il y a un des deux clans qui demande à Ace Ventura de venir genre retrouver la chauve-souris pour pouvoir établir la paix dans le royaume. C'est ça en gros. Mais moi, je ne l'avais pas détesté même après l'avoir vu. Tu sais, c'est ce que c'est. C'est un film de Jim Carrey. Tu sais, genre, tu ne pleureras pas pendant le film et tu ne seras pas éliminé par aucune information. Mais c'est genre... Il parle avec son cul puis moi, c'est en marge des fois. Il y a de la question. Il y a un standing ovation dans le salon. Oh oui! Un gars qui fait un bruit de gorille avec son cul, c'est parfait. Il n'a pas besoin de plus que ça. Moi, je me suis rendu un jour à la deuxième scène je pense, ou troisième scène qui est dans le banquier puis il se fait des genres d'asperges dans la gueule puis il y a « bluuuuh! » Puis là, c'est pas drôle. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y en a des gags. C'est pas un gag. des enfants. Je vais me mettre des affaires dans la gueule. Je vais faire une face bizarre. Oui. Il y a un bout qui me fait rire. C'est quand il est dans une réunion, genre, un espèce de banquier puis tout le monde a des espèces de foulards faits avec des animaux de la savane puis tout ça. Ils sont tous fiers d'avoir des animaux morts sur eux. Lui, ça le met en tabarnak. Il prend le premier monsieur qui a l'air le plus de Monsieur Monopoly puis il le met sur ses épaules en dansant comme si c'était son foulard après l'avoir dans le hockey avec un petit point. Je pense que c'est le but qui m'a fait le plus rire dans le film. Je pense que c'est ça puis quand il sort du cul du rhinocéros, c'est probablement les deux meilleurs gags du film. Oui. Je vois la famille. J'étais là, si tu... J'étais dans le 1 ou dans le 2 toutes les scènes de me comptier. C'est comme si dans le 2 dans le fond. Je l'ai vu. Dans le fond, le 1, c'est marrant. C'est le 1 qui n'est pas marrant. Oui, c'est ça. C'était beau. C'était quand même marrant. Le podcast, à sa fin, je me demandais est-ce que tu aurais avant de partir, on fera les plugs après, mais tu aurais-tu un pire moment de podcast qui est arrivé? Sinon, si tu n'as pas rien là-dessus, ça peut être le moment le plus weird que tu as vécu en show, d'en avoir un show. Ton pire moment aux toilettes. Ça peut être ça. Non, mais les pires moments de podcast, c'est vraiment tout le temps les stress avant. Il n'y a pas eu de mauvais moment avec des invités. Mais fait cocasse de shows que j'ai eus pas long, il n'y a pas humiliant. En tout cas, il y avait un gars qui trashait à côté de moi face-to-face en un show, mais un gars qui va thrasher pas dans le trash. Je comprends le concept d'être dans un punk show, mais il était tout seul. Il poussait tout le monde. À un moment donné, j'ai dit d'arrêter poliment. Il y a comme une espèce de mini-bataille qui a commencé parce qu'il me traitait de tapette parce que je me faisais pousser. Mais tu sais, c'était... Bref, il était fucking sur le tapette parce que tu faisais pousser. Il était là, crime, tu es dans un punk show, tu devrais être capable de te faire pousser. J'étais comme, ouais, mais le trash, il est comme là-bas. Il était extrêmement chou, le gars. Il voulait se battre. Il faut pas faire un plat. Mais j'étais avec deux de mes amis, deux filles, puis ça a fini. Deux amis filles. En trisome. Il était en trisome. Il était à terre puis il kiquait. Ah oui? J'étais comme, nice. C'est juste mon dernier highlight weird de scène. On salue Amélie puis Geneviève de m'avoir défendu dans un trash. C'est malade. C'est eux autres qui ont pété le gars pour trouver. Il s'est excusé après. C'est ça qui arrive. Maintenant qu'il y a piste des filles, là, il s'est excusé. Mais avec moi, ça passait pas. J'étais comme Chris. C'est quand, il y a quelqu'un qui s'est excusé d'avoir reçu tes coups de pied dans les côtes. C'est mon chanson. C'est clair. Écoute, le show tira à sa fin. Merci beaucoup d'être venu, Phil. T'as-tu des trucs à plugger? C'est où qu'on peut te suivre dans le fond pour le Clash Podcast? Bien, un peu partout dans le fond. Tu sais, Spotify. Je joue aussi sur chat.ca, sur punkrockradio.ca puis sur panm360, P-A-N-M-360 dans le fond. Je suis rendu diffusé là-dessus aussi. C'est ça. Je suis facile à trouver. Dans le fond, vous tapez le Clash, le Clash Podcast puis vous allez trouver ça assez aisément. Allez écouter ses travaux là-dessus. Il mérite que vous l'écoutiez, ma gang d'at-cat. Oui, absolument. En fait, là, c'est poche parce qu'il n'y a pas de show en ce moment puis il n'y a rien. Mais tu sais, en gros, moi, le but de ce podcast-là, c'est que le monde aille voir les petits shows des bandes locaux dans les petites salles. En ce moment, on en parle beaucoup des bars puis des salles de spectacle. Quand ça va recommencer, tu sais, n'attendez pas de voir comme un gros poster dans la rue. Regardez sur Facebook. Il y en a beaucoup qui suivent Punkrock jusqu'à la mort puis des choses comme ça. C'est super facile de trouver au moins deux fois par semaine, si vous habitez à Montréal surtout, un peu à Québec aussi, de trouver un band local qui va jouer à l'Esco, au Turbo House, au Fouf. Il y a plein de salles. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que, suivez les bands s'il y a des bands que vous aimez puis que vous découvrez sur mon podcast. Allez suivre leur Facebook puis n'attendez pas pour aller voir leur show parce que pour vrai, le Punk n'est pas super à la mode en ce moment, mais je pense qu'en ce moment, on a le meilleur bassin de groupe Punk au Québec qu'on a. jamais eu tous les temps, facilement. Tu peux-tu m'en nommer trois, je vais aller chercher puis en même temps pour le monde, à ton avis. Cette année, un de mes derniers gros coups de cœur que j'ai vraiment trippé sur leur album, c'est sorti l'année passée, c'est « Brand new lungs ». Vous pouvez aller voir, je pense que… Ah oui, je t'ai écouté. Je pense qu'il a du bruit à mes oreilles. Oui, ils ont su. Sinon, l'affaire Pélican, ils ont sorti un solide EP en début d'année. J'ai vu qu'un show était bon. un bon skate punk rapide québécois. Deux autres, sinon, « Violence gratuite ». C'est plus alternatif, mais c'est… Il y a des bonnes « Toon Punk ». Il y a autant du « Blink » que de l'alternative des années 90, mais c'est vraiment bon, c'est un gros coup de cœur cette année. Puis, « Take Glasses », un groupe qui faisait un peu plus de sludge avant, puis maintenant, ils sont tournés un petit plus vers le punk. Ils ont sorti un EP. « Dogo », il n'y a pas longtemps. C'est super bon. « Take Glasses » comme les lunettes épaisses dans le fond. Ah, nice. C'est ce qui vient en tête, mais je pourrais t'en nommer 50. Ben, nomme-les. C'est capable, abdominable, que j'aime bien aussi. Allez écouter le Clash Podcast, ils sont tous là. Ben oui, allez écouter ça pour aller travailler fort, allez l'encourager, Philippe. Merci beaucoup d'être venu au podcast, puis, ben, on se reprend ça peut-être en vrai un moment donné si jamais le COVID nous le permet. Avec du moche. C'est ce que je souhaite avoir un mot. Ben oui, ben oui, on en prend une petite micro-dose. Une micro-dose. On va s'en refaire un 5 grammes à ce type. Oui, avec DJ Matt Morant pour... T'as des trucs à plugger, Marc? Hein? T'as-tu ton podcast à plugger aussi? Ouais, ben oui, je regarde un podcast, comme je dis encore, je suis jamais là. C'est mes collaborateurs qui le font, c'est super bon, ils font de mon job. On a vraiment beaucoup d'écoutes. Si j'entends de l'absurdité que je fais habituellement dans les podcasts, on se met avec le casse, mais compressé à un épisode, c'est là que ça se passe. Ah oui, c'est super bon. C'est quoi le nom? C'est le journal d'un podcast. C'est le journal d'un podcast? Ouais, le but principal quand on est parti ça, c'était de faire à croire aux auditeurs que c'était comme un journal, un journal comme de... Tu sais, le journal de... Dans l'intime? Ouais, l'intime. On l'avait fait comme, mettons, c'est un journal intime d'une fille. On voulait juste confondre tout le monde, dans le fond. Ça commence avec n'importe quoi. C'est vraiment absurde, mais on fait des bons épisodes. Là, c'est un peu moins absurde. On se regarde. Hey, écoutez les câlins. Je peux l'entendre sur iTunes qui se met à te faire aussi pour ça. Ouais, c'est un journal d'un podcast sec. Bon, et merci tout le monde. Passez une bonne semaine. Bye. Oh, yes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501